Salut tout le monde, aujourd'hui on lance une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée au courrier que vous m'ouvriez. Du coup j'avais pensé appeler ça « courrier des abonnés ». Mais si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires, je suis prête. Alors, comment ça va se dérouler cette histoire ? En fait, comme d'habitude. Non, plus sérieusement, en fait, il y aura une vidéo consacrée à chaque courrier. Comme ça, chaque personne aura sa petite vidéo. C'est trop cool, hein ? Et on va commencer cette série par le courrier que m'a envoyé Bastien Contreras. Et on va tout de suite regarder ce qu'on a à l'intérieur de cette enveloppe. On aura un cash à 5 euros qui peut nous rapporter jusqu'à 500 000. Un blackjack à 2 euros qui, lui, nous rapportera quand même 40 000. Un x10 à 2 euros qui ne dépasse pas les 20 000. Et pour finir, un petit gaul à 1 euro qui lui rapporte 4 000. Et franchement, ça me suffirait bien aujourd'hui. Alors, bravo Bastien, parce que je dirais que tu as plutôt bien choisi sur tes 4 jeux. Il y en a vraiment 3 que j'adore. Un que j'affectionne un peu moins, c'est le petit gaul. Alors Bastien, c'est parti. Et puis, on va commencer direct par le cash. Allez, on y va. Si jamais, au cas où, il existe des personnes qui ne connaissent pas le cash, on gratte simplement les numéros qui sont là, soi-disant gagnants. Et on essaye désespérément de les retrouver dans la case qui est ici. Allez, on y va direct avec le numéro 14, 27, 29, 31 et 16. Bon, de la vingtaine, de la dizaine et un petit peu de trentaine. C'est parti, on gratte la première ligne. On y va. Allez, Bastien, croise les doigts. On a un 11, on a un 19, on a un 33, on a un 38 et on a un numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on n'a rien. Mince. Bon, c'est la première ligne. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Allez, on enchaîne direct avec la deuxième. On a un 18, un 30, un 24, un 23 et un numéro 8. Et si je regarde bien, on a toujours heureux. Bon, est-ce que la chance va enfin tourner avec les tickets que vous m'offrez ? Parce que là, sinon, c'est quand même pas cool. Quand je les achète, moi, ils sont perdants. Et puis, si on me les offre, ils sont perdants aussi. Bon, troisième ligne. Allez, le 13, le 37, 15, 22 et 26. Alors, on avait le 27, on avait le 16 et puis on avait le 14. Donc, ça tourne autour. Qu'est-ce qu'il y avait comme petit gain là-dessous ? Voyons, voilà. On avait le 100 000 ici. Et puis, sous notre 15, on avait un 10 000. Et puis, sous notre 26, on avait un 1 000. Bon, que du lourd. On dirait que ces sommes, elles ne me sont pas destinées. Bon, alors, on continue. Quatrième et dernière ligne de ce cash. Allez, c'est parti. On y croit. Avec un 28 et puis, on a le 29. Ou le 27, d'ailleurs. Allez, allez, allez. Le numéro 6. De toute façon, on n'avait pas d'unité. Le numéro 35. On n'avait que le 30. Le 4. Pas d'unité, toujours pas. Et le dernier numéro. Allez, un 36. Et ben non. Voilà. Donc, Bastien, le premier ticket de cash. C'est pas grave, parce qu'on enchaîne directement avec un de mes petits jeux préférés. Malgré qu'il ne rapporte pas grand-chose. C'est le blackjack. Évidemment, je préfère jouer au casino. Mais ce n'est pas les mêmes tarifs. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a à la banque. C'est parti. Et la banque, elle nous réserve quoi ? Elle nous réserve un 18. Ouh ! Alors là, Bastien. D'après moi. Ce ticket de blackjack, il est gagnant. C'est quasi sûr. On a un 18. C'est obligé qu'on bouffe la banque. Là, c'est pratiquement sûr. Et peut-être même sur deux jeux. Alors, on y va. Avec le jeu numéro 1. C'est parti. Un 15. Bon, ce n'est pas avec celui-là qu'on va le bouffer. Ah, il y avait 400 euros, dis donc. Là, ça aurait pu être sympa. Jeu numéro 2. Le 14. Mince. Alors, est-ce que mes prédictions s'avèreraient fausses ? On y va avec le troisième jeu. Et le troisième jeu, on a le 17. Bon, alors ce ne sera pas sur deux jeux qu'on va le bouffer. Attends, il n'y avait que 25 et 10. Là, ils auraient quand même pu me les donner. Alors, jeu numéro 4. Un petit 19, un 20 ou un 21. Ce n'est pas bien compliqué, ce qu'on demande. Alors, on y va. Avec un 19. Eh bien, tu vois, je t'avais dit. Alors là, c'est plutôt cool. Bon, on n'a pas deux gains. Mais on en a déjà un. Alors, j'espère quand même qu'il va être un petit peu plus élevé que la somme qui est inscrite. Alors, c'est parti. On y va. Et on a forcément un 2 euros. Non, c'est déjà pas mal. Allez, on passe à celui-là. Alors, le x10, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Parce qu'en fait, moi, tout ce qui peut multiplier tes gains. Genre x10, x20, etc. Moi, c'est un truc que j'adore. Tu gagnes 10, x10, ça fait 100. Donc, c'est plutôt cool. Allez, on y va direct. Les numéros gagnants avec le 38, le 16 et le 44. Alors, il fut un temps où avec ce jeu, je crois bien que j'avais gagné 20 balles. Donc, est-ce qu'on va rééditer l'exploit ? On va voir ça tout de suite. Allez, première case, le 37. Ça y est, il commence déjà à m'énerver. Tu vois, on a le 38, il nous balance le 37. Et dessous, qu'est-ce qu'on avait ? Un joli petit 2000. Qui aurait fait du bien. Alors, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On continue avec le 6, mais bon, de toute façon, on n'a pas d'unité. Et puis, on enchaîne avec un 24, qu'on n'a pas non plus. Et là, il y avait combien ? 2 euros et 7 euros. Ah ouais, ils ne sont pas généreux avec moi. Mais bon, c'est pas grave, je commence à avoir l'habitude. Allez, on enchaîne avec la deuxième ligne. Et puis là, on aura un 31, avec son joli petit 1000 euros. Qui n'iront pas dans mes poches. Et puis, on enchaîne avec un 17 à la place de notre 16. Et là, même pour 3 euros, voilà. Voilà, on continue avec notre petit numéro 18, avec ses 10 euros. Mais voilà, on ne pourrait même pas les avoir non plus. Et troisième et dernière ligne. Enfin, j'y ai cru. Mais non, c'est le 46 et pas le 44. Dommage, parce que le petit 50 euros qui était là, il nous aurait fait du bien. Alors, on enchaîne avec un 34. Mais bon, on avait le 38, donc on peut dire que c'est quand même assez éloigné. Et le petit dernier, attention. Ah, ben là, c'est du 50 machin. Et puis là, ben, on n'avait carrément pas. Mais d'un autre côté, il y avait le 20 000 de ça. Alors, voilà pour ce fois-dix. Dommage. Allez, c'est parti pour ce dernier petit jeu qui n'est pas mon favori. Mais on s'en fout du moment qu'il me rapporte les 4000 euros qui sont inscrits là-dessus. Moi, c'est tout ce que je veux. Alors, on y va. Le but, apparemment, c'est de gratter les 5 ballons. 1 euro, 1 euro, 4000, 4000. Donc, les 4000, ils sont deux fois. Et puis, on a quand même 1 euro. Et puis, donc, ben maintenant, il faut découvrir ça dans les gains. Donc, ben, c'est parti. On y va. Allez, je pense que ça va être 1 euro. Si c'est les 4000, c'est le paradis. On y va. C'est parti, Bastien. Croise les doigts. Et puis, oh putain, comme j'y ai cru. Alors, pardon, je me suis un petit peu emballé. Mais là, franchement, j'ai vraiment cru qu'il y avait les 4000. Mais non, c'est pas grave. Bon, eh ben, tant pis. Ben voilà, je peux enfin le dire. J'ai gagné un gain. Alors, évidemment, tu me diras, c'est que 2 euros sur une mise de 10. Effectivement, mais comme j'ai rien investi, j'ai donc gagné 2 euros. Ainsi s'achève la première vidéo de cette série, le courrier des abonnés. Encore une fois, si vous avez une autre idée pour le nom, il y a les commentaires. N'hésitez pas. Bastien, encore merci à toi pour cette petite enveloppe. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, profitez bien de l'été. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et un dernier petit message à tous ceux qui vont venir sur ta chaîne. Je leur dis, mettez un beau petit pouce et abonnez-vous. Voilà. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501